C'est un match très difficile et il a été, il a été bien défendu, il nous a même surpris par rapport à des choix défensifs et il nous a obligé de jouer à un basket qui n'est pas toujours le nôtre, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire voyager un peu plus le ballon, là ils ont isolé des joueurs, notamment autour du Piquinrois, ça explique aussi pas mal de balles interlues, puis ensuite on a joué avec un effectif un peu contre, voilà, la mission aujourd'hui c'était de gagner, du coup, entre l'absence de Tapoua et puis Yannick qui est survenu en première mi-temps avec un pincement au dos, voilà, il a fallu bien manager cette deuxième mi-temps, quand je dis ça c'est par rapport à l'énergie, par rapport à la récupération qu'on peut donner sur certaines possessions, puis bon, ça a payé à la fin, même si on fait quelques erreurs défensives avec notamment des switches qu'on aurait dû donner pour éviter les tirs à trois points, mais on a plus de pression toutefois sur leurs shooters dans leurs slots, c'est comme ça, mais en tout cas c'est la source. Il a tout compté sur encore l'apport de Vitalis et Bonta à l'intérieur, dans leurs registres respectifs, qu'ils ont mis au fou pendant des années. C'est nos joueurs qui doivent avoir un maximum de ballons, parce qu'aujourd'hui ils sont en maîtrise de ce qu'ils font, malgré la défense qui est faite, ils font généralement le beau choix, Bonta était un peu en difficulté dans l'axe, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment bien cerné notre jeu, et nous ont obligé à faire des choses qu'on ne fait pas habituellement, mais quand même on a des bons finisseurs, Bonta qui peut prendre les responsabilités qu'il a prises pour remettre le dernier shoot, par exemple lignes de fond, il boule absolument la balle et le convertit avec un panier qui seul lui peut faire sur un appui, puis Vitalis quand il va défier cette année contre Assel, il a remporté son duel et je pense qu'il va être satisfait de ce match. Quand tu scoutes une équipe qui est 40 points en moyenne par match, que ce soit avec la défense de défense, donc je vais t'adapter complètement, de changer tes plans pour deux matchs, comment ça se passe. Nous on avait plutôt travaillé défensivement justement, parce qu'il y a du talent dans cette équipe, il y a des joueurs qui peuvent scorer, ils jouent un très bon jeu rapide, et c'est vrai qu'en attaque, au vu de ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent, je pensais que les solutions viendraient plus facilement, puis ils ont changé quelques adaptations sur le pick and roll, et comme je l'ai dit, ils nous ont isolé dans l'axe, en obligeant Mickey McConnell à forcer un peu son jeu, je dirais, et c'est pas dans sa nature, donc du coup voilà pourquoi on perd quelques ballons. Mais bon, ça veut dire aussi qu'il va falloir trouver des solutions qu'il faut mettre en place, qu'on ait l'habitude de les jouer. Et puis bon, malgré tout, maintenant il faut se tourner aussi vers le prochain match, c'est à la Svède, c'est un autre basket, encore plus agressif, plus dur. Mais malgré tout, il faut revenir sur ce match et trouver des solutions face à ces défenses-là qui isolent une heure de jeu. Justement, tu parles de la Svède, là, les recevoir avec un bilan de retour à l'équilibre, avec deux victoires à la suite, c'est la position idéale. C'est-à-dire que tu peux les recevoir avec gourmandise, avec envie ? C'est ce qu'on voulait en fait, c'est se donner la chance de jouer à la Svède avec un bilan équilibré, parce que voilà, on peut tout donner, on est à domicile, on n'a rien à perdre face à cette équipe qui a tout gagné jusqu'à présent. Et du coup, on peut aller vers des certitudes. On sait aujourd'hui que, quel que soit l'adversaire, on défend bien quand même, même si aujourd'hui on a moins bien joué en attaque, on défend quand même bien. Et contre la Svède, ça sera vraiment le match défensif, on va bien nous préparer. Et après, encore une fois, élargir notre jeu à l'offensive. Vous avez des certitudes, des leaders ? Comment ça se dégageait quelque chose de cette équipe ? Exactement, il y a une vraie hiérarchie, il y a une défense qui est en place. Alors, comme je dis, c'est toujours pareil, en attaque il faut qu'on arrive à développer un jeu avec un peu plus de mouvement du ballon. Et parfois l'adversaire nous contraint à en faire autre chose, et on a aimé bosser cette semaine ça, mais ils nous ont contraint à garder le ballon, notamment dans un axe. Donc c'est à moi de mettre en place des solutions autres, et puis surtout aussi à nous pointer sur un peu plus de fraîcheur, avec l'apport des joueurs qui nous ont manqué aujourd'hui. Je pense que Yannick, c'est quoi ? C'est un peu sur un écran ? Je crois qu'il a été déséquilibré. Un déséquilibre, en fait, ça a placé son dos sur une cambrel. C'est que les premiers signaux dans les vestiaires ? Je pense que ça va aller, mais bon, il était quand même handicapé pour se mettre vite à peu près à sauter, donc... Ah, il faut vraiment... ... ... ... ...